La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Devons-nous paniquer ? L'interrogation par la une de Réoumi Cotidion, qui informe de la présence au Sénégal du second variant du coronavirus, et révèle que c'est un indien qui a transporté le virus au Sénégal. Ce journal nous apprend aussi que c'est le professeur Suleiman Bouppe qui a annoncé la présence du variant britannique de la COVID-19 sur le sol sénégalais. Le directeur de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation s'exprimait en marge du pont du jour sur la situation de la pandémie au Sénégal. Notre Réoumi Cotidion, elle est là. Titre pour sa part, le quotidien Libération, qui informe aussi de la présence au Sénégal de la variante britannique de la COVID-19. Le prélèvement effectué depuis le 30 décembre a livré ses secrets après le séquençage de plusieurs échantillons. Notre Libération, qui souligne que le cas avait été détecté sur la petite côte et que le patient est déclaré guéri. Cependant, le Dr Moueti, directrice régionale de l'OMS en Afrique, fait savoir dans ce journal que de nouveaux éléments indiquent que la variante britannique pourrait provoquer une maladie plus grave. Et Libération signale une hausse de 50% des cas en Afrique entre le 29 décembre 2020 et le 25 janvier. Le Sénégal, pour sa part, totalise 3 701 cas actifs et 614 décès. Note ce journal qui rapporte aussi ce que révèle le rapport sur la deuxième vague, soulignant que, contrairement à la première, la tranche d'âge de 60 ans est la plus touchée actuellement. L'âge moyen des personnes décédées est de 68 ans, avec un minimum à 19 ans et un maximum à 95 ans. Si on en croit toujours à Libération, aux yeux de l'observateur, c'est l'hécatombe avec cette pandémie de coronavirus, surtout la hausse de la létalité. Ce journal fait état de 204 morts en 28 jours et propose une série de reportages dans les cimetières de Toubaï, off Saint-Lazare, d'Ango, Tolpero. Et d'après l'Obs, le nombre d'inhumations par jour a presque doublé partout. Le quotidien du groupe Futur Média soutient aussi que ces quatre nouveaux variants du coronavirus qui ont été découverts au Sénégal est non un. La variante britannique fonce dans nos murs. Note par conséquent l'AS journal qui signale que le coronavirus a tué plus de 204 personnes durant ce mois de janvier. Réoumi, signalant la COVID-19 à l'école 1 de Touba, informe que le directeur est décédé et deux enseignants ont été contaminés. Et le journal témoin rapporte neuf morts dans un accident sur la route de Kaulaka hier et quatre dans l'effondrement d'un bâtiment à Khodoba. Effondrement d'un immeuble en construction et accident de la route, douze morts entre Dagadjarate et Khodoba. Note pour sa part, libération. L'observateur, pendant ce temps, livre les larmes du chef de la famille Diol, tué dans un incendie aux États-Unis. « J'ai toujours redouté que mon fils ne meure tragiquement » confie Hamadi Diol, qui évoque ses attentes vis-à-vis de la justice américaine à l'occasion du procès prévu le 3 février prochain. Le rapport 2020 sur l'indice de perception de la corruption 2020, paru ce 28 janvier 2021, révèle que le Sénégal est toujours dans la zone rouge. Nous apprennent plusieurs quotidiens et sud-quotidens citent comme chape de plomb la faible volonté politique dans la lutte contre la corruption, la malgouvernance, l'accroissement de l'impunité, entre autres. Biray Msek, du Forum civil dans ce journal, estime que le chef de l'État doit cesser d'entretenir une impunité affirmée et voulue sur des dossiers qui intéressent la gestion des ressources des contribuables. Et en plus de cela, le président Sall doit aussi s'abstenir de maintenir sous le coût des dossiers qui lui sont transmis par les corps de contrôle, de faire par contre toute la lumière sur les fonds injectés dans la lutte contre l'immigration dite irrégulière et enfin de donner suite aux fortes recommandations du comité de concertation et de modernisation de la justice qu'il a lui-même mis en place, ajoute Biray Msek dans 24 Heures, journal qui se demande. La corruption doit-elle nous gouverner ? En tout cas, le Sénégal s'embourbe dans la zone rouge, selon l'indice de perception de la corruption, informe à sa une lasse. Ce journal nous apprend aussi relativement à la lutte contre le VIH sida, la tuberculose et le paludisme, que le Sénégal encaisse plus de 46 milliards de francs CFA. Et pendant que l'observateur dévoile les dessous financiers de la guerre entre musiciens, évoquant notamment la stratégie de Sidi Diop et la suprématie de Wali Sek, l'exclusif informe que Maki pense les blessures et sèchent les larmes des victimes de la catastrophe foncière à Thiesse. Et le témoin dans sa livraison du jour explique pourquoi Maki Sall doit restaurer la fonction de premier ministre, s'intéressant au dysfonctionnement et coag du gouvernement. Ce journal donne la parole au professeur Moussa Diou et au journaliste Momar Diong. Moussa Diou, lui, doit être exclu de Beno Bokuyakar, selon le MAC authentique qu'il exige dans l'évidence, suite à la sortie malencontreuse de Moussa Diou contre Maki et sa coalition. Maître Moussa Diou, pendant ce temps, est présenté comme un teneur des documents par Source A, qui informe que l'ancien directeur général de Dakar Demdik est menu de trois résolutions du conseil d'administration de Dakar Demdik dans le mortal combat autour de ses indemnités de départ. Diariso, elle, de retour au Sénégal, est signalée chez son parrain Serine Baïtiam, par Réoumi Cotidien, qui informe par ailleurs que la succession d'Idriss Diallo à la mairie de Dalifor est actée et cette mairie revient désormais aux apéristes. L'observateur déduit de la perte successive de mairie gagnée par Tahaoune Dakarou dans celle de Dalifor, un sale temps pour Khalif Sal. Hassan Diouf recouvre la liberté, mais son avocat n'est pas content. Dans 24 heures, Maître Siré Clé d'Orly tire sur le procureur et le douan des juges. Et dans Source A, la robe noire s'indigne de la condamnation à trois mois ferme de son client qui a passé huit mois derrière les barreaux. Bala, décime, piquine, mode l'eau, brûle face. C'est le titre qui barre la une de Sonoulombe, qui présente ainsi les bourreaux des Piquinois et Fassois dans sa livraison du jour. Dans celle de Stade, le quotidien du sport, l'on nous fait part de la victoire prestigieuse de Liverpool devant Tottenham en Prime League 3 à 1. Sadio réveille le champion Liverpool, s'exclame par conséquent. Stade qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, 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 Sénégal.